Fréquences médiévales Bienvenue à nouveau sur Fréquences médiévales et aujourd'hui nous allons parler de Game of Thrones, Game of Thrones qui est devenu la série la plus téléchargée de l'histoire, diffusée dans un grand nombre de pays. A titre d'exemple, les articles Wikipédia consacrés à la série en perçant un arabe sont classés comme beau contenu, c'est dire la diffusion de la série. Game of Thrones est aussi un cycle de livres vendus à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Il nous a semblé intéressant pour la sortie de la cinquième saison de revenir sur ce phénomène culturel de masse car il y a beaucoup de choses à dire. La série dit aussi beaucoup de choses de notre rapport au Moyen-Âge et plus largement de notre rapport à nous-mêmes. Pour explorer le monde de Game of Thrones, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Rollet, maître de conférences à l'université Paris 8 et auteur d'un très bon ouvrage, Le Trône de Fer ou le Pouvoir dans le Sang, qui vient d'être publié aux presses universitaires de François Rabelais. Et Gabriel Bortsmeyer, critique et doctorant à l'université Paris 8, qui participe au livre collectif Game of Thrones, série noire, dirigé par Mathieu Potte-Bonneville, qui vient aussi de paraître au Prairie Ordinaire. Messieurs, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de Fréquences médiévale. Bonjour, alors on va commencer par quelques questions en direction de Stéphane Rollet. Alors, dans votre livre Game of Thrones, ou pardon, Le Trône de Fer ou Le Pouvoir dans le Sang, d'ailleurs, pourquoi il y a Le Pouvoir dans le Sang ? Pourquoi vous avez employé ce... C'est étonnant quand même comme titre. Je crois pour trois raisons. Le Pouvoir dans le Sang, parce qu'effectivement, le Pouvoir s'acquiert essentiellement par des luttes qui sont sanglantes. Le Pouvoir dans le Sang, parce que les participants ont effectivement le Pouvoir dans le Sang comme un virus, si je puis dire. Et puis, le Pouvoir dans le Sang, parce que le Pouvoir se transmet par le Sang, c'est-à-dire par la famille, et qu'il est absolument nécessaire, semble-t-il, pour le conserver, pour en hériter, d'appartenir à une famille, donc d'avoir un certain Sang. D'accord. Alors, par contre, dans votre livre, ce qui est étonnant, c'est que c'est la première fois que je lis ça, et tout le monde dit que Game of Thrones, ça renvoie au Moyen-Âge, même si c'est quelque chose sur lequel on peut largement revenir. Mais vous, par contre, vous dites que Game of Thrones, et notamment l'esthétique de la série, renvoie plus à la Renaissance qu'au Moyen-Âge. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu pourquoi, s'il vous plaît ? Alors, peut-être qu'avant d'expliquer pourquoi, il faudrait expliquer comment. Non. C'est-à-dire que la construction de l'univers visuel, en fait, de Game of Thrones, renvoie effectivement davantage à la Renaissance qu'au Moyen-Âge. Il y a un certain nombre de faits qui permettent de le dire. Ce n'est pas un donné, je dirais, on ne le constate pas. Il faut effectivement chercher un peu pour s'en rendre compte. Mais on se rend compte qu'il y a des citations directes d'œuvres de la Renaissance et de façon finalement assez importante. Je prends quelques exemples. Si vous voulez regarder Robert Baratheon, premier épisode de la première saison, arrivé à Winterfell, il ressemble très très fortement à Henri VIII, peint par Albine. Vous voyez beaucoup plus tard, Walder Frey, qui est en train de, non pas de sabrer le champagne, mais de boire à la santé des Stark qui meurent. Il le fait avec un pocal, c'est-à-dire une sorte de coupe, une sorte de calice, dont le dessin vient directement de Dürer. Et sur sa table devant lui, il y a un double pocal, c'est-à-dire un double calice qui fait un objet assez particulier, qui vient directement d'une étude de Dürer également. Ne serait-ce que ces trois exemples que je viens de prendre montreraient déjà un fort ancrage dans ce qui est déjà la Renaissance. Et après, il y a une déclinaison, si vous voulez, entre le nord, donc essentiellement c'est Winterfell jusqu'aux jumeaux, et puis en descendant vers King's Landing, vers Port-Réal, où là on se retrouve plutôt vers l'Italie, avec là encore des éléments qui proviennent plutôt de la Renaissance italienne. Alors justement, par rapport à ces éléments Renaissance, ou plus largement XVIe siècle quelque part, on peut vous en parler un tout petit peu dans votre livre, même si je ne sais pas si vous le citez directement, mais moi je pense un peu à De Quichotte. Notamment sur l'aspect, et là par contre vous en parlez souvent dans votre livre, le thème de la chevalerie qui disparaît, d'une ancienne génération de chevaliers qui regrettent un temps où les chevaliers étaient des vrais héros, et qui laissent place en fait à un monde où ce sont les intrigants qui ont le pouvoir. Est-ce qu'on peut faire ce parallèle-là ? Alors je crois qu'on peut le faire en un sens, mais il faut quand même bien voir que Game of Thrones n'a pas la dimension parodique de Don Quichotte, malgré tout. Certes on trouve ces héros fatigués, certes on trouve des personnages qui ne savent plus vraiment où aller, et puis des personnages qui en fait représentent un monde disparu, c'est vrai, mais malgré tout la dimension parodique a tendance à manquer. Alors avec une petite exception, peut-être, c'est qu'on voit bien à un moment, on voit bien Quichotte en quelque sorte avec un pan de sas, c'est lorsque Brienne part, donc quitte Port-Réal avec Podrick, et là on a vraiment une sorte de Quichotte qui serait donc Brienne, qui effectivement croit à des valeurs disparues, croit en l'honneur, en la pureté, et est suivie par un écuyé qui est tout autant plongé dans le même genre de valeurs. Alors, est-ce qu'on, vous en parlez aussi, est-ce qu'on peut dresser quelques différences majeures entre la série et le cycle romanesque qui a été écrit par Georges R. R. Martin, donc qui a été écrit à partir de 1996, et notamment, moi je pense, c'est un point qui m'a beaucoup intéressé sur la représentation de la sexualité, et notamment sur les personnages de prostituées, qui n'apparaissent pas dans le cycle romanesque, ou qui sont très peu présents, et vous par contre, vous les comptez dans la série, et d'un coup il y a des personnages qui apparaissent qui n'étaient pas dans le livre. Est-ce qu'on peut expliquer ça ? R. R. Martin, oui, il y a un moyen assez simple de l'expliquer. En fait, il y a un grand nombre de prostituées anonymes, malgré tout, dans le livre, dans les livres. Et je pense qu'un travail lors de l'adaptation a été, à certains moments, de condenser en un personnage ou en plusieurs personnages parfaitement identifiables, ce qui aurait été sans cela une espèce de collectif plus difficilement identifiable, justement, par le spectateur. Donc, le personnage de Ross, que jouait par Esmé Blanco, est tout à fait emblématique à ce titre. C'est une création de George Martin, qu'il n'a pas fait d'ailleurs pour l'épisode que lui-même était en train d'écrire, mais qu'il a fait pour un épisode qu'un autre scénariste était en train d'écrire. Et ça lui a permis de mettre en avant, et de faire suivre au spectateur, un personnage vraiment tout à fait intéressant, qu'il ne peut pas ne pas reconnaître, cette rousse pulpeuse qu'on suit pendant trois saisons, et qui finit de manière atroce, permet l'attachement du spectateur en même temps, permet de lui montrer aussi comment, aussi, une certaine classe, si je puis dire, de personnages, celle des prostituées, qui est quand même pas mal représentée, peut vivre autour du pouvoir. Et elle, à un moment donné, cherche à prendre sa vie en main, dans cette espèce de course vers le pouvoir à laquelle elle est mêlée par-devers elle, et on voit comment cela finit. Est-ce qu'il n'y a pas une allusion un peu à Shakespearean là-dedans ? On voit souvent dans les pièces de Shakespeare des personnages de très haut rang, fréquenter, enfin en tout cas fréquenter des gens de plus basses conditions. Je ne sais pas si je ferais intervenir Shakespeare pour cela. J'aurais tendance à faire intervenir Shakespeare de façon beaucoup plus massive, en un sens. Parce que visuellement, il faut bien dire que les relations entre les personnages telles qu'elles sont montrées à l'écran se rapprochent beaucoup de la manière dont les pièces de Shakespeare ont été mises en scène par l'école anglaise, essentiellement, enfin essentiellement, en particulier, la fameuse Royal Royal. Mais Shakespeare n'est pas que là, on en reparlera sans doute plus tard. Alors, vous écrivez par page 15 de votre livre que la série propose de vérifier les conséquences de la mortalité des régimes politiques. Est-ce que c'est un nouveau renvoi à la Renaissance ? Je pense évidemment, je pense très fort à un auteur très important de la Renaissance italienne. Je ne pousse pas du tout la réponse. Pas du tout vers Machiavel. Pas du tout ? Oui, il y a effectivement de cela. C'est clair que Machiavel est peut-être le premier à avoir dit que, oui, les régimes politiques sont mortels. Ce qui est une nouveauté par rapport au Moyen-Âge, où on pensait que les régimes, notamment la monarchie, étaient éternelles. Oui, ça tient sans doute au fait, et qui est bien montré d'ailleurs, enfin, qui est bien mis en scène, je trouve, aussi bien dans la série que dans les livres, que nous avons un monde qui, au départ, en tout cas, au moment où nous le prenons, est un monde où ne règne pas un dieu, un seul dieu, une religion monothéiste, qui serait en même temps collée au pouvoir, mais où il y a des dieux qui sont un petit peu, enfin, des dieux différents auxquels on peut croire à la fois sans que ça pose problème. Alors que, bon, le Moyen-Âge, ce n'est pas ça. D'accord. Alors, mais est-ce que, maintenant, on va se tourner vers Gabriel Bortzmaier. Donc, là, vous, vous êtes plus un critique, vous avez un rapport cinématographique avec Game of Thrones. Et, justement, vous êtes critique cinéma, vous faites des études de cinéma, et pourtant, Game of Thrones, c'est une série télé. Alors, mais qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Pourquoi ? J'essaie déjà de migrer, à mon avis, parce que, bon, pour une mille raisons, ne serait-ce que parce que les séries ont pris une ampleur symptomatique qu'à mon avis, on ne peut pas ne pas penser. Aussi pour des raisons évidentes de plaisir, qui fait que, voilà, on a une sorte de ressourcement beaucoup plus fort, un sentiment de nouveauté qui est quand même assez riche dans les séries, et notamment pour Game of Thrones, qui a, pour moi, été la première grande série importante, qui m'a après fait revoir beaucoup de séries antérieures que j'avais ratées. Donc, voilà, je pense que la première raison, c'est cette migration qui, à mon avis, enfin, qui n'est pas, qui est le cas de beaucoup de personnes. La plupart des personnes qui ont écrit dans ce livre migrent aussi. Donc, Mathieu Potte-Bonneville, qui a beaucoup écrit aussi, notamment sur le cinéma, sur d'autres choses, qui a migré vers les séries. Emmanuel Burdeau, aujourd'hui, qui dirige la collection, lui, qui migre aussi vers les séries, alors qu'il a été, et qu'il est toujours l'un des plus grands critiques de cinéma en France. Donc, je pense que la première raison, c'est ça, c'est la nécessité de penser des séries, qui, à mon avis, dans les schémas narratifs qu'elle déploie, dans les formes esthétiques aussi qui s'y montrent, témoignent d'une certaine variation politique. Voilà, les séries, pour moi, montraient justement la fin d'un certain idéalisme que convoyait encore le cinéma, et d'un certain... C'est ce qu'on voit un peu, vous le dites d'ailleurs dans votre article, c'est ce qu'on voit un peu, notamment, avec la fin des Chevaliers, quelque part, dans Game of Thrones, qui représente un peu la fin d'un idéal politique. Game of Thrones, je pense que c'est plus intéressant, quand là-dessus vous tente justement une sorte de solution de compromis entre deux choses, entre les restes d'une structure épique, le rêve d'une geste commune à l'humanité, tout ce qui était en fait la patte même de l'idéalisme cinématographique, on va dire, une sorte d'héroïsme qui, ici, n'est que sous une forme résiduelle et fragmentaire, et qui est confrontée, qui cohabite avec des formes, justement, de courtisanerie très mesquines, de bassesse, de crapulerie, de tout ce qui définirait une politique arrivée à son comble de réalisme et qu'on retrouve, par exemple, dans des séries comme Boss ou House of Cards, ou même Les Borgans sous une forme moins problématique. Mais voilà, justement, je pense que la fascination qu'entretient Game of Thrones, c'est cette coexistence entre, justement, un rêve d'épique, qui est celui des grands récits classiques, qui avait encore Châtelkienne, qui avait avant ça dans toutes les épopées indo-européennes, que Dumézy a commenté, et en même temps, à côté de ça, cette forme de déréliction contemporaine, de perte de repères collectifs. Et voilà, je pense que c'est vraiment cet intérêt que représente cette série, avec cette temporalité à la fois très forte, qui englobe le destin des hommes, et qui, en même temps, est dispersée entre mille individus, aux intérêts contradictoires, aux formes de paroles différentes. Voilà, une sorte de croisement, d'hybridation, on va dire, à mon avis, fascinante, et qui en dit beaucoup, justement, plus que beaucoup de films aujourd'hui. Parce que, justement, ce qui est étonnant, c'est que, vous-même, alors déjà, vous vous rappelez quand même que Game of Thrones, même le projet même de cycle romanesque, ça a été enfanté par la télévision, plus ou moins, c'est... Je pense que c'est plus complexe, parce que c'est justement... George Martin avait écrit, grâce à ses premiers textes, et passé à, justement, la télévision comme scénariste. Il a travaillé pendant dix ans pour des séries qui, maintenant, sont un peu tombées dans l'oubli, mais qui étaient Beauty and the Beast et The Twilight Zone, et qui, finalement, ont, chez lui, généré une frustration immense. Donc, il a quitté la télé en 94, je crois, dans ces années-là. Et, justement, Game of Thrones est né, justement, d'une sorte de retour du refoulé de tout ce que la série, son expérience sérielle, avait, justement, un peu trop frustré. Ce qu'il ne pouvait pas faire à la télévision. Voilà, justement, l'écriture était, pour lui, une sorte de moyen de ressortir tout ce qu'il n'a pas pu faire à la télévision. Et c'est le paradoxe fascinant de cette série. C'est qu'elle est née, elle a été basée sur un livre qui, lui-même, s'est construit comme une antisérie. Donc, la série, qui est la plus importante aujourd'hui, soit née d'un cocon lui-même anti-télévisuel. Donc, je pense que c'est cette chose qui témoigne aussi beaucoup de l'évolution des séries, à mon avis, depuis 20 ans. Oui, puisque la série, maintenant, c'est devenu quasiment une œuvre cinématographique. Vous le notez, par rapport aux anciennes séries, et après, je donne la parole à Stéphane Rollet, par rapport aux anciennes séries, là, on est dans un cadre qui est complètement explosé. Alors que, dans une série classique, il y a un cadre, il y a un lieu. Je pense, par exemple, Star Trek, il y a l'Underprise. Voilà, une série, il y a un personnage qu'on suit constamment. Là, par contre, on est dans une série où il n'y a plus ça, quoi, en fait. Je pense qu'il y a un désir de cinéma qui travaille cette série. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a effectivement un désir de cinéma, en ce sens que, peut-être, il y a un désir de fresque. Il y a un désir de plus grand, en quelque sorte. Et vous parliez de Martin, juste avant, et de ses expériences télévisuelles, en fait, elles ont été à la fois bonnes et mauvaises. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il a essuyé des refus. Mais finalement, ces refus qui ont pu susciter, en un sens, la rédaction du cycle romanesque, lui ont aussi appris, peut-être, une forme de modération. Parce que lui-même, pour ce qui est de l'adaptation de sa propre œuvre, s'est montré incomparablement compréhensif avec les nécessités d'amputation. Il espérait pouvoir, finalement, il espérait sur 12 épisodes par saison, voire même 14 à un moment donné. Il n'en a eu que 10. Mais il fait, contre mauvaise fortune, extrêmement bon cœur, pour le coup. Donc vraiment, je suis tout à fait d'accord avec ce que Gabriel disait. Il y a une forme d'intégration chez lui, en quelque sorte, des données de l'expérience, qui lui permet, finalement, de produire aujourd'hui cette œuvre qu'on n'a pas vue avant, véritablement. Très rapidement, je pense que c'est intéressant d'en parler. Il y a beaucoup de gens ont noté des aspects extrêmement politiques dans Game of Thrones. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu par rapport... Stéphane Rollet, vous voulez dire ? Pourquoi pas, oui. On peut effectivement en parler. Oui, parlons-en. Vous pensiez à quoi ? Mais je ne sais pas, par rapport à l'écologie, par exemple ? Par rapport à... Moi, je crois aussi une chose, malgré tout. Les rapprochements entre Game of Thrones et le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas les faire. Mais il faut peut-être se garder d'aller aussi trop loin, parce qu'après, on perd de vue que c'est malgré tout une fiction. C'est un ouvrage qui fait appel à l'imaginaire. Et comparaison, à la fin, comparaison n'est pas raison non plus jusqu'au bout. Maintenant, il y a des choses qui sont sans doute là aussi pour nous faire réfléchir sur notre condition actuelle. C'est ce que disait Gabriel juste avant. Alors, pour le climat, bon, à la fin, c'est quand même pas tout à fait la même chose que d'être soumis à des cycles variables d'hiver et d'été, et d'avoir provoqué par soi-même la menace d'une catastrophe écologique majeure. Mais pourtant, vous citez une citation de Martine qui dit lui-même, le mal est en nous, quelque part. C'est ce qu'il veut dire, il dit concrètement que le mal, il n'y a pas de... Alors que dans Tolkien, le mal, c'est Sauron, c'est un principe qui est en dehors de l'être humain. Là, par contre, dans la série, je vous retrouverai la cité... Enfin, c'est l'attitude que vous citez vous-même dans votre bouquin de Martine. Il dit le mal est en nous, en fait. Oui, mais c'est-à-dire que le mal est en nous. Là, nous sommes dans la dimension humaine de l'affaire. Mais quand on parle de la dimension écologique, il y a quand même beaucoup de choses. Et alors, dans Game of Thrones, il y a beaucoup de choses qui échappent totalement. Mais c'est vrai que le mal est en nous et que le fait que les héros ne soient jamais tous bons et rarement entièrement mauvais corrobore totalement cet aphorisme de Martine. À mon avis, la question politique... Il y a d'un côté, beaucoup de gens qui ont voulu presque l'approprier pour y voir des réflexions de gauche type écologie ou de manière plus convaincante, à mon avis, le côté queer de beaucoup de personnages, des personnages féminins virilisés ou des personnages masculins féminisés. Mais à mon avis, ce qui est plus fort, justement, c'est parce que c'est en ça que les séries, aujourd'hui, peut-être disent beaucoup plus que le cinéma dans certains des années du monde, c'est que la fascination des gens pour Game of Thrones devrait être aussi en partie inquiétante dans la mesure où on peut s'y lire, on va dire, un certain amoralisme politique qui devient très, très... Enfin, qui, à mon avis, est aussi le propre des séries. Le fait que toutes les séries sont des fables sur le pouvoir, la plupart des séries sont, voilà, House of Cards, qui a eu un succès incroyable, ou Boss, un peu moins. Mais voilà, il y a quand même cette question... Les séries sont ce qui ont, à mon avis, débouté tout idéalisme de la politique et le fait qu'il y ait cette fascination pour, justement, l'absence totale d'idéalité dans la politique contemporaine. On dit beaucoup aussi sur, justement, à mon avis, une certaine réaction politique, tout simplement, depuis quelques années. Enfin, le fait que la politique n'est plus l'aménagement du bonheur des hommes, mais le conflit des intérêts, et que les séries sont là-dessus, à mon avis, une sorte de grand retour du refoulé, aussi, sur le fait qu'il y a la perte de l'idéal pour le pire et pour le meilleur. Mais je pense que ça témoigne avant tout de cette idée de l'injustice. Alors, c'est intéressant, mais pourquoi... Pourquoi parler... Pourquoi Martine, qui est Martine aussi, il faut le dire, quelqu'un qui a une sensibilité de gauche, complètement, donc très... Oui, allez-y. Oui, de gauche et de gauche athée. Oui, oui, c'est important de le dire. Pour un Américain, c'est très important. Mais pourquoi avoir choisi, justement, pour parler de ça, pour montrer une espèce de politique amorale, pourquoi avoir choisi un univers médiéval ou en renaissance, ou médiévaliste, pour dire le... Ou médiévaliste, oui. Mais justement, l'intersection entre le Moyen-Âge et la Renaissance est peut-être, justement, très riche de sens, parce que c'est à la fin, historiquement, l'intersection entre le Moyen-Âge et la Renaissance avec Machiavel, que de nouvelles théories politiques apparaissent et qui mettent en avant d'abord la possible puissance du peuple et peut-être aussi qu'ils mettent de côté la religion. Finalement, la question de l'acquisition du pouvoir, il faudrait peut-être laisser un peu Dieu de côté et penser autrement. Oui, mais c'est ça, c'est Machiavel, c'est en gros, c'est la politique sans Dieu, en fait, c'est l'un des premiers, ou quasiment. Très clairement, c'est la politique sans... Enfin, en tout cas, il n'est pas là pour dire comment il faut faire de la politique. Et c'était extrêmement nouveau, novateur à l'époque, évidemment. Donc, le prince, c'est 1516. C'est 1516. 1516 aussi, j'ai une bonne soumence. Mais on est pour le côté pourquoi le médiéval comme univers ? C'est parce que la féodalité, finalement, comme mécanisme de pouvoir, un truc qui correspond totalement aux séries. Les séries ont quand même ce qui ont remis une certaine centralité à la famille, mais comme forme complexe, pleine de rivalités, de rapports d'inféodation, de rapports d'affinités. Et je pense que, voilà, une des premières grandes séries, on a eu de la modernité sérieale, c'est Ose, qui se passe dans une prison avec justement tout un système de clans très amiciés, très compliqués. D'un côté, les latinos, de l'autre côté, les suprématistes, racistes, ailleurs, les gens des ghettos. Et justement, voilà, c'était déjà une sorte de famille inavouée, alors que là, finalement, le monde médiéval devient une sorte de patte merveilleuse pour faire gonfler ce principe familialisme du pouvoir qui devient très, très fort. Parce qu'on peut mélanger le principe sérieal par excellence qui est la famille comme problème stratégique plutôt que problème idéologique. Et le médiévisme ou la féodalité, donc la famille, gouverne toutes les relations de pouvoir. – Juste, quelque part, il y aurait l'idée qu'on serait dans un nouveau Moyen-Âge, quelque part, avec la fin d'une espèce d'idéal, moderne et tout. – Oui, il y a sans doute de cela, effectivement. – Écoutez, ce qu'on va faire, la discussion pourrait continuer des heures et des heures, mais malheureusement, le format de fréquence médiévale est assez court. Donc, en tout cas, je vous remercie, je rappelle les deux ouvrages. Déjà, l'ouvrage de Stéphane Rollet qui est très, très bien, « Le trône de fer » ou « Le pouvoir dans le sang » qui est paru, donc j'ai dit tout de suite, récemment, mais c'est en octobre 2014, mais c'était à peu de six mois. – Décembre, décembre, c'est vraiment récemment en fait, donc, au presse universitaire de François Rabelais. – Et donc, le livre collectif « Gamer Thrones, série noire » dirigé par Mathieu Potte-Bonneville et qui sort en avril 2015, qui sort maintenant, dans cinq jours, au moment où on enregistre et peut-être un peu plus tard, au moment où les gens pourront écouter. Voilà, écoutez, merci d'avoir accepté l'invitation de Fréquences médiévale et à très bientôt, chers auditeurs et chères auditrices. – Fréquences médiévales. – Fréquences médiévales. – Fréquences médiévale. – Fréquences médiévale. – Fréquences médiévale.